Généralement les gens ils arrivent un peu tard, le pvp sur Dofus Retro est actif plutôt assez tard Allez on va commencer par ça, c'est pas grave Gzell contre Eka, on est sur Galgarion Alors ok, le Gzell a quand même pris un peu cher J'ai déjà midlife, qu'est-ce qu'il y a sur l'Eka, rien de particulier Le Luton qui passe, ok Et on tombe l'Eka, il passe 7 PA Encore plus avec un coup de Torel, 6 PA, on est en 6-6 pour Luc Ness La roulette PO va pas bien l'aider Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 PA, pas grand chose Salut à toi Comidofus, salut salut, bienvenue Ah il n'y a pas grand chose à faire, on va essayer de fuir un petit peu Mais bon c'est un Gzell, c'est un Gzell, en plus il a 7 PM Je suis pas sûr que, ouais Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'enfuir là pour Luc Ness Alors on va chercher la ligne Pour mettre des horloges Ah la fuite qui donne un PA Et vol du temps qui passe pas parfaitement Ah chaud de fou, Comidofus J'ai même sorti une vidéo sur Temporis aujourd'hui On est prêt, on est prêt Oh l'arachné majeur, l'arachné majeur qui tombe Et la roulette reconce La roulette reconce alors que le Gzell est pas très bien en HP Aïe aïe aïe, et le chaffeur cul, non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop C'était Kflip, béni des dieux, qui vient remettre ce Xelor à sa place Merci beaucoup, merci beaucoup Comidofus Alors on va se débarrasser de l'arachné majeur Mais bon le mal est fait, on a déjà été debuff Heureusement on a la relance du dévouement et de la protection aveuglante J'ai pas vu, ce chaffeur il a pas donné les PA je crois Il a pas donné les PA Ça va faire du bien, un chaffeur lancier contre un Xel Oh la roulette debuff Bon d'un autre côté le chaffeur avait pas donné les PA donc c'est pas très grave Bon c'est un petit peu dommage Je sais pas ce qu'il avait sur lui Après d'un autre côté il perd les démotes et tout Donc c'est pas si mal C'est pas si mal Le Doppel par contre qui donne des PM Pas très grave, les invoques sont bien placées On va avoir du mal pour EnjoyPhoenix de trouver une ligne de vue Bah elle est facile à trouver mais bon Ça va l'empêcher de mettre des horloges comme il voulait Allez le petit sablier, on va se décaler Choper la ligne de vue Ouais ça passe bien quand même Ça passe très très bien 12 PA Et ouais avec un chaffeur full lancier On arrive à garder quelques PA pour les cas 10 PA On va tenter le recop Il y en a un qui... Ouh c'est quoi ce jet là ? Oh le GR ! Il y a une roulette, ah mais il y a une roulette Agi je crois Ouais il y a une roulette 500 Agi Ok le GR qui a fait très très mal Et maintenant une roulette chance en plus par dessus Ah c'est dommage le Doppel qui me fait ses bluffs avant la roulette Du coup il avait fait un GR, un GO là Là ça va être terminé hein Peu importe les renvois de dégâts qu'a ce Xelor il va juste prendre quelques dégâts ça suffira 10 PA encore pour Luc Ness Et un petit bluff pour terminer Ah je suis un petit peu déçu de ne pas être venu dès le tour 1 Ça avait l'air d'être une agro super intéressante Mais bon en tout cas on commence bien la soirée Salut à toi Citron-Miel Bienvenue à toi Allez je vois qu'il y a du monde sur Galga mais Il y a personne pour se taper On va aller sur Kral Ah il y a des agros visiblement Allez bon on n'arrive pas au début mais c'est pas grave Tour 3 Eni et Eni et K Ok Ouh la roulette qui donne directement des PA Allez Eni Les bandes top cage Bon il reste 15 HP De toute façon j'ai l'impression que c'était des G plutôt moins max Ah non mais il y a la critique donc non on aurait pu faire un peu plus Petit manque de chance Là chance des cas Qui est envoyé la griffe Invocatrice Là qui se soigne malheureusement Allez le mot Le mot de reding qu'il fasse bien on se prêve Et on est bien gradé pour les nids On peut se permettre de mettre un petit bouclier Cédida qui donne énormément de résineux Traitère Oh en plus les cas qui se déboeuf Aïe 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 Le trèfle est-ce qu'on va tenter Chafeur Arachnée Avec ce trèfle Ouais on a tenté l'Arachnée Malheureusement ça ne passe pas Oh et le chaffeur non plus Bon bah On a l'air compliqué Le niveau PVP 1v1 est-il au-dessus sur Eratz Par rapport aux autres serveurs ? Euh Globalement oui quand même Globalement oui Sur Eratz c'est quand même C'est quand même assez Assez Bien opti Ça joue assez bien Il y a assez peu d'erreurs Contrairement à d'autres serveurs Où on voit des petites erreurs Par ci par là Sur Eratz c'est quand même bien solide Après je pense que voilà Il y a des joueurs sur d'autres serveurs Qui s'en sortiraient très bien Sur la map agro des Eratz Ça c'est clair Ah ça devient compliqué pour Tarzel Ça se protège avec une kawatt Mais bon Quelques mots interdits Ça devrait détruire cette kawatt On va carrément mettre des vampiriques Pour se régénérer un petit peu Et des mots interdits Sur les k Assez étonnant ces mots vampiriques Bon ça le permet de se soigner un petit peu Vu que la kawatt n'a pas de raise Et là une roulette chance Pour tout le monde Et on pourrait voir Encore des mots vampiriques Il y a des bonnes raises Contre un ennemi Bonnes raises feu OR C'est vraiment ce qu'il faut Après attention On a vu des aînés Jouer terre Avec des gros corps à corps On a déjà vu des aînés A l'astèque neutre On va essayer de bait Un petit peu les raises Ça arrive Et salut Nassia Euh Nissaia pardon Salut Nissaia D'ailleurs J'avais déjà posé la question C'est Nissaia ou Nittaya Je me rappelle plus Tu m'avais répondu Mais je ne me rappelle plus Nissaia Nissaia Ok Allez la roulette PA pour tout le monde C'est bien joué On se débarrasse du lapin Ça c'est vraiment un truc Que des fois Les joueurs Ne pensent pas à faire Mais C'est vrai que le lapinot Il a beaucoup d'HP Et on se dit Que c'est beaucoup de PA Utilisé pour cet invoque Mais cet invoque Est tellement forte En réalité Ça soigne tellement Les lapinots Donc les tuer C'est jamais Jamais une mauvaise idée Ah mince Les cas Qui perd un PA Du coup On peut pas Bon du félin Pour se cacher Et une maîtrise Sur l'ennemi Non Il n'y a pas de maîtrise Je sais pas A quoi y jouer Je vais mettre Des mots interdits De toute façon On va pas s'approcher Bon Après c'est un écart C'est jamais fini Mais bon Je sais pas S'il a encore sa chance Il me semble Qu'il a utilisé tout à l'heure Non il va la mettre maintenant Et un petit Un petit Non c'était le combat Non il y avait Une chance De lancer Le Dora Qui met bien Quand même Un PA De PM Et ouais J'ai l'impression Que c'est un Odora Niveau 2 Est-ce que c'était voulu Ce foudre vraiment Ok maîtrise des marteaux Sûrement un Ougarth au feu C'est ce qu'on voit Le plus souvent Sur les ennemis Pour les dommages Pour les cas Est-ce qu'on irait pas Tenter des récups Justement Je pense que là Il faut tenter quelque chose Avec cette roulette Dommage Alors on met un chaton Et on va double récups Il y en a un qui passe Mais là je pense Que c'est terminé Ah non il y a encore La chance Il y a encore la chance Non mais est-ce qu'on irait pas La jouer Cette chance On va se prêver Et on y va Au mot vampirique Bon ça soigne Soigne encore C'est bien Un Ougarth au feu Du coup Pour Revoquette Oh la racnée majeure Qui passe On a encore Deux tours de chance Il me semble On a deux tours de chance Encore Et c'est Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'était que ça Ah mais je pense Que c'est une Aztec Attends voyons les rez Ah je sais pas J'imagine que c'est une Aztec Mini biote Avec une petite hache C'était pas la Non je sais pas Il y a pas une hache Il y a pas une hache Moble éponge Un truc comme ça Oh il se fait tacler par la racnée Eh du coup On va être obligé De passer Tcp à dessus Oh en plus elle survit à 49hp Salut à toi cops Oh non les cas Qui se débuff Un stream pendant un match Du PSG Ah mince Non en vrai Je suis même plus le foot Ça fait Ça fait 3-4 ans Que je regarde plus du tout le foot Alors que je suivais De fou avant Donc désolé Mais pourtant ouais On est mardi Ah mais on est mardi Il y a la ligue des champions Le mardi Mais non mais on est lundi Attends pourquoi il y a un match Le lundi là C'est quoi ce délire Il n'y a pas de match Le lundi d'habitude Je vais couper le chat bleu Parce que ça n'a pas l'air Très intelligent Coupe de France Ah mais oui Oh mais Toulouse ils ont perdu Contre Versailles Ah putain C'est moi je suis de Toulouse Ils ont perdu contre Versailles C'est incroyable Je connais Marmande Je connais plus aucun joueur Je connais plus aucun joueur Je suis désolé Je peux te donner Le 11 tips de 2006 Si tu veux Mais Là je ne sais plus C'est une ville Tu vois Et non je ne connais pas Marmande Du coup Je croyais que c'était un joueur Non je ne connais pas du tout Oh merde J'avais vraiment l'air débile Entre Asien et Bordeaux Alors moi je suis plus au sud Moi je suis J'habite à Osh Après je te dis Toulouse Tu me dis Entre Asien et Bordeaux Tu abuses un peu Oh du coup Je ne suis plus le combat Avec vos sottises Salut à toi Lulu Oh je suis dans le 32 Exactement T'es de pot J'ai des amis à pot Il y a tout le monde Il y a tout le monde dans le sud-ouest Qu'est-ce que c'est ce live Est-ce que c'est ça ? En tout cas Un Odora ok Qui donne juste un PA Et donc du coup Ce n'est pas du tout Un Odora niveau 2 Comme je l'avais dit Mais ouais Ça coûte 5 PA Donc forcément Il y a un Doppel Ekaflip Donc ça veut dire Des roulettes en plus Et le Doppel Ekaflip très intelligent Qui vient de taper le Lapinot Comme je le disais Les Lapinot C'est vraiment Une invoque A tuer Dès qu'on en a l'occasion Il ne faut vraiment pas hésiter C'est toujours des dégâts Très rentables De taper sur le Lapinot Alors non J'ai des amis Qui habitent à Pau Mais parce qu'ils habitaient A Roche avant Mais je crois Que je ne suis jamais allé à Pau Mais je suis né à Tarbes Par contre Mais Tarbes J'y suis né Et je n'ai jamais refaitu Les pieds de ma vie Donc c'est peut-être deux fois On sort des Des gros récopes Salut à toi Pongis Et merci pour le follow Premier follow de la soirée Incroyable Tu gagnes Tu gagnes 300 points de chaîne Comme tout le monde Allez la petite diagonale Qui est trouvée Bon bah c'est terminado Pour Tarzel Ok donc on est sur Kryle Il y a du monde Connu Il n'y a pas que Red Darkness Je ne connais pas trop Il y a un Yop C'est quoi ça C'est graduit ou neuf ça Non c'est pas 10 Allez une petite agro de Tarzel Contre Lachnes Ok cool Alors je sais qu'on m'a dit Que Tarbes était une des villes Les plus éclatées du pays Je suis très conscient De cela Il y a 7 Etienne aussi Ouais mais c'est pareil Tu vois C'est pareil 7 Etienne il y a Lion à côté Et Tarbes il y a Po à côté Tu vois Donc c'est pour ça Que personne n'y va Non je joue plus au foot J'ai joué quand j'étais gamin Pendant 7 ou 8 ans Mais non je joue plus du tout Voilà en vrai Oh je ne sais pas Fou non plus Mais bon Ouh le recop qui est pas ouf là Moins 1 PA plus 3 PM Pas terrible Ah tu aurais dû l'appeler recop Si t'en es carré J'avais pas vu Excuse moi J'ai joué Dans une équipe Qui s'appelait Sud Lomagne Oh les souvenirs En me disant ça Et j'ai joué au foot Y'a pas très longtemps Je me rappelle Même plus du nom du bled Ah si Un haute rive Mais genre Quand je dis y'a pas longtemps C'était genre Y'a deux ans Quoi T'as dit jouer contre moi Bon c'est pas impossible Avant d'être animateur pro Tu parles pour moi Je suis animateur pro Ah bah si je suis pro Mon gars Je suis pas bien payé Allez voilà La pinquet tué Oh par contre Avec la prêve Et les mots d'épine Le recop Il est pas fou Pas beaucoup de dégâts Il est presque fait Autant de dégâts lui-même Et le doppel Qui sort des gigabluffs Et l'arachné On vient de taper Avec cette baguette Le feu Ah mais c'est quasiment fini Ah mais il est tard en fait J'avais pas vu qu'il était tard Parce que là pour moi C'est fin de matinée Par rapport à mon rythme de vie Oh j'abuse un peu C'est début d'après-midi Oh le tout petit mot de silence Qui enlève Qui enlève Bah aucun PA N'enlève aucun PA C'était qu'à flip Oh la roulette de debuff Oh mais c'est que pour lui-même Si ça avait été pour les nids aussi C'était rentable en vrai Ah quoi que Il y a la grille de Sengal A moins 3 PA On va ce chance Et comme le denied bot Voilà c'est la dernière fois De l'histoire Que je fais un live PVP Sur Retro PVP Enfin MAPA GROW évidemment Il y aura toujours des matchs De tournois et tout Mais du coup Je ferai ça sur ma chaîne Dorénavant Donc si vous voulez Continuer à me suivre Sur les lives MAPA GROW Allez Follow ma chaîne perso Est-ce que quand il fait Mot de silence Le tour d'après Il récupère tous ses PA Oui En fait ça lui enlève des PA Que pour le tour Que pour le tour Au moment d'où il le lance Et GG A toi Baba Aurum Grat 5 Nini c'est cheat Et Nini c'est très fort Il faut avouer C'est quelle chaîne Celle qui a été dit Par le night bot Attends je vais copier Le lien C'est celle là Bon alors T'as juste à cliquer Sur mon pseudo Le sadi qui rougit Bon j'ai l'impression Que c'est terminado Pour Tarzel Une nouvelle fois Matchup Et Nini Qui sont très compliqués Pour tout le monde En vrai L'Ekaflip N'a pas de matchup compliqué Et le seul matchup compliqué Pour l'Ekaflip C'est contre lui même C'est est-ce qu'il va avoir De la chance ou pas Matchup Ce n'est pas important Pour un Ekaflip Tu mets des roulettes Pas ce tour Peu importe la classe en face Tu gagnes C'est tout Bon J'ai l'impression Qu'il n'y a plus grand chose Sur Cryle On va continuer Le petit tour des serveurs Et on passera A chaque fois par annual Vous le savez Même si je sais Oh il y a quelqu'un Il s'appelle Houhou en plus Incroyable Mais bon A part des modes marchands Il y a Prism Mais on ira Check quand même Parce que Il n'y a pas de raison De faire de la discrimination De serveurs Alors il y a Grinchot Avec ses ailes ouvertes Mais il s'en va Il y a Ragnar Il y a du monde Il y a Kampa Clint Il y a moi Incroyable Est-ce que ça mange du pain Pour agresser Ah il y a un défi Alors Bruce Willis Je ne connais pas du tout Est-ce que c'est intéressant Bruce Willis 14,5 Il m'a l'air un petit peu Déséquilibré Contre Ragnar Ragnar qui est à l'Astèque Non qui est à l'Arcadie Pardon C'est des Reste-feu pas haut Ouais bon Je pense que ce petit duel Va être une formalité Pour Ragnar Et merci à Maya Pour le follow Ok Le chaffeur crit Directement Un petit oeil de taupe Et j'ai l'impression Qu'on est à l'Astèque Par contre Pour Bruce Willis C'est vraiment une Astèque Pour lui Allez Ragnar qui va chercher La portée Pour mettre des coups d'Arc Ça crit pas Mais ça fait mal Bon Il m'a l'air un petit peu compliqué Est-ce qu'il n'y a pas moyen D'aller mettre des coups d'Astèque Quitte à jouer Autant Autant essayer D'y aller comme un bourrin Oh la rachnée majeure Mais est-ce que ça change grand chose Il y a juste A la limite une puissance Et maîtrise des arcs En vrai Il va taper Il va taper un peu moins fort Mais en réalité Bon c'est pas ce qu'il va faire le match L'arc c'est un arc à 10 C'est l'arc de la panneau Ilisaël Qui tape neutre Terre et eau Tape neutre Très très fort Allez on va mettre 3 muti Et c'est parti Ça va faire mal Oh la la Ouais Bon Ça a été vite réglé Oh mince On a rempté Grin chou contre Osiris Ok donc on est tour 2 Mais en réalité On n'a pas perdu grand chose Parce que là Osiris a juste fait corrupt Et il a juste pris des coups de cac Un chou qui est à l'Aztèque Et là Osiris devrait jouer Il a pris la corrupte T1 Donc la corrupte Il reviendra T6 On va poser le doppel évidemment C'est un ennu en face Qui va pouvoir mettre des invos Ouh le ralentissement qui passe pas bien du tout Grincheux j'avais pas vu Mais il a d'énormes esquives Ça contre un zèle Ça fait plaisir Surtout qu'un ennu C'est pas très courant Mais à tout moment On peut se debuff Si on a pris trop de démote Après comme je disais Il y a aussi le merveilleux spell Des invocations Qui fait bien le taf Contre l'exel Surtout que le caden Il a beaucoup de faiblesse air Ouais c'est ça C'est l'arc de la panneau Il y a aussi l'arc de la panneau Bon les bons lancers de pelle Je pense qu'on va même pas s'intéresser aux invocations On va juste taper avec une aztèque Sur ce pauvre iris Qui est déjà à 1400 HP Alors c'est pas très touch friendly ça monsieur Maîtrise des baguettes On va taper sur le sac C'est une terrelle neutre On tape on tape Mais bon On prend beaucoup plus de dégâts Qu'on en donne Et bien je suis qu'il y a encore 12 PA On va essayer de débuff Il y a la protection aveuglante Et ça passe du deuxième coup Et on va retraite On va retraite au corps à corps Et Osiris ne peut plus taper avec sa baguette Il peut même plus enlever de PA Il peut pas faire gelure Il peut rien faire en fait Donc zèle au corps à corps Surtout à la baguette Ah il va mettre des horloges C'est tout ce qu'il peut faire Heureusement les horloges Il n'y a pas de limitation par cible Donc on peut les spam Merci After pour le follow Et le petit flou Il laisse tout de même 10 PA grincheux On va mettre juste 2 coups d'astèque Bon on va pas chercher à comprendre Les 2 bons coups d'astèque Qui partent sur Osiris Qui se retrouvent à 800 HP Ça y est on peut se déplacer Mais Il y a la corrupt qui revient Attention On va essayer de kicker un maximum de PA Mais je pense qu'on va On va prendre cette corrupt On va totalement la prendre Cette corruption On va mettre une petite Fanto en plus Et salut à toi Handflore Bienvenue La Fanto passe pas Merci Babass pour le follow Merci beaucoup Allez est-ce que c'est les 3 coups d'astèque Qui vont tomber sur Osiris Ok donc non Ce sera une maîtrise de l'épée On a tenté le debuff Ça ne passe pas Après il y a juste un contre Parce qu'on va quand même mettre Les 2 coups d'astèque On retente une Fanto Non On va mettre les 2 coups d'astèque Ça fait quand même des bons dégâts Malgré le contre Là Osiris Qui est vraiment embêté Après ça va Il n'a pas pris le temps de dégâts que ça Parce que la La corrupt a bien soigné Tout de même J'ai prévu des horaires en particulier Pour tes streams des sorts Mais non C'est quand j'ai envie Donc c'est à dire Pas souvent déjà Et c'est à dire Tard le soir Alors pas envie C'est pas que j'ai pas envie C'est Moi je suis le genre de personne Vraiment pour commencer A faire un truc Il faut Enfin Faut vraiment que je me motive Après quand j'ai lancé mon live Là je suis content De faire mon live et tout Je me dis que ça valait bien la peine C'est cool Mais Pour que je me mette A faire un truc Il me faut Tous les efforts du monde Donc je sais que Bon Mes lives ne sont pas du tout Réguliers Mais bon Merci Moab Pour le follow Merci beaucoup Mais c'est vrai T'as raison Cops Si je faisais ça Ça marcherait mieux Bon déjà Je dis ça Mais On est déjà 100 sur le live J'ai lancé il y a une demi heure C'est vraiment incroyable Ça marche déjà très bien Alors imaginez Si j'avais des horaires fixes Imaginez Si j'avais un planning Hebdomadaire Aïe aïe On se met très bien Mais en vrai C'est déjà ouf Le nombre de gens Qu'il y a sur ces lives Ouais mais c'est ça Comme ça Mais moi Dofus J'y joue pas Le plus souvent Parce que j'ai la flemme Hebdomco Encore que Depuis qu'il n'y a plus besoin De taper les mots de passe Ça va mieux Mais à l'époque Où je jouais à 8 comptes Il fallait taper tous les mots de passe Ah non mais des fois Des fois je jouais juste pas Parce que j'avais la flemme De taper 8 fois le mot de passe Bon c'est vrai Une petite idée Est-ce que pour être La future mage PVP Pour rétro Alors Moi de ce que je sais Bon je peux pas Pas tout vous dire Mais c'est pas fixe encore Même du côté d'Ongama Ils savent pas encore Exactement Tout ce qu'il va y avoir Ils ont les idées Mais Déjà je pense que Globalement Ce sera surtout Des correctifs de bug Parce que ça Ça devient très important Après Voilà J'ai pas d'infos particulières Non mais Cops Sur le client T'as un truc Où tu peux ouvrir Tes 8 comptes d'un coup En fait Ah non Cops T'abuses Dans les paramètres Du client En une touche T'as tes 8 fenêtres Qui s'ouvrent Et tes 8 comptes Qui sont courts Alors Oui sur Et finalement Et finalement C'est Osiris Qui gagne Oh j'ai pas suivi Comment c'est possible Finalement c'est Osiris A chaque fois A chaque fois que je vois Ce matchup Enu Xel J'ai l'impression Que l'enu Est trop bien Dans le match Que le Xel Peut rien faire Contre l'enu Et au final C'est le Xel Qui gagne à la fin Je comprends pas J'ai l'enu J'ai l'enu J'ai l'enu